Niiiihra ! Et bienvenue sur une nouvelle présentation du T-Geek The Chanadik ! Parce que voir les produits en photos, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux ! Débrillez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine ! Et parce que chacune de nos vidéos commence par une intro, on attaque tout de suite avec Pangeek ! Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, en fait, hier, on ne savait pas ce qu'on allait tester, on vous a dit, demain, on ne sait pas trop, machin et tout, et hier soir est arrivé ce N9389. Alors, le N9389, quand on l'a vu arriver, on s'est dit, ouais, franchement, encore un truc qui ressemble au Samsung, on a dit, on n'en veut pas ! Et là, en fait, le hors-vendeur, il nous a dit, ouais, mais attends, c'est un N9389 ! Et on a dit, ouais, et alors ? Il a dit, c'est le petit frère du N9389 ! Et là, on se rappelle que le N9389 était quand même un très très bon téléphone, en 5 poucettes, et là, le fait qu'il nous sorte le même, mais en plus petit, on s'est dit, ah ouais, malheureusement, le téléphone, il va être bien, il nous le faut ! Donc, voilà, nouveau téléphone, et ça se trouve qu'il nous en a amené aussi deux, et on a un autre modèle qui est d'un autre fabricant, qu'on vous testera, ah, demain ! Alors, ce N9389, c'est quoi ? Bah, c'est un N9389 en plus petit, ça on l'a déjà dit, 5,3 poucettes, on a fait un post hier, mais on s'est planté, en fait, le téléphone, on ne l'avait pas regardé, on l'a ouvert comme ça, et on a dit, oui, c'est vrai, 4,5, c'était possible, et en fait, non ! Donc, une bien bonne grosse batterie de 3000 mAh, alors, vrai, pas vrai, c'est cohérent, elle est à peu près dans la même taille que le Zoppo, donc c'est possible ! Deux cartes cibles, emplacement micro SD, les EMUI en 35, là, c'est les téléphones qui sont directement faits pour l'export, et ça, c'est plutôt bien ! Bon, bah, voilà, vous avez vu le design, quand même, on est quand même relativement proche du Galaxy S3, mais, en fait, là, n'est pas le problème, parce que le téléphone est quand même plutôt intéressant ! Pour la petite histoire, vous êtes nombreux à nous demander, oui, mais c'est quoi la différence entre le Star 95-89 et le Kingelon, qui est ceci nommé Star ? Et bien, on a appris ça hier, en cherchant un peu, en fait, les mecs, c'est deux frangins, voilà, et oui, il y a des frères en Chine, ça existe, c'est deux frangins qui ont monté, en fait, deux marques différentes, avec le même nom, en fait, c'est le même nom, du frangin, forcément, c'est son frère, c'est le même nom du téléphone, parce que c'est des stars, mais, après, c'est deux déclinaisons qui sont différents, l'un va monter une série 95-93 quelque chose, et l'autre va monter la marque Kingelon, à savoir que la série 95 est plus haut de gamme que le Kingelon, donc le Kingelon est moins cher, mais moins bien fini et moins quali, voilà, ce sera pour la petite histoire, et ça, forcément, je pense que c'est pas les autres blocs qui vont vous parler de ça ! Donc, déverrouillage du téléphone, donc, le téléphone, il est bien, c'est un 5 pouces 3, en QHD, tout ce qu'on attend aujourd'hui d'un téléphone, on va vous attaquer directement avec le Antutu, donc le Antutu, avec un processeur quad-core, MT6589, on a un score qui est, comme toujours, trop, 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 trop bien, 13 919 points, c'est la classe, c'est la classe, les petits gars, alors ça, c'est bien, alors, le téléphone, c'est bien, un, on ne sait pas trop, voilà, un nom de code à la 007, un 6589, il y a bien un quad-core dedans, la fréquence du processeur, 1,2 giga, ça, c'est la classe, l'écran, c'est du QHD, on va dire, oui, mais c'est pas du HD, QHD, c'est très bien, pour cette taille d'écran, vous verrez pas bien la différence, ensuite, la RAM, 1 giga de RAM, la ROM, c'est une 4 giga, donc, qui reste 1 giga de libre, l'appareil photo, petit, 8 millions de pixels, mais enfin, vaut peut-être mieux mettre 8 et que ce soit du vrai 8 que de mettre 12 et que c'est du 8 interpellé en 12, après, bon, ça, ça regarde le fabricant, et la version Android est 4.2, alors, là, sur la version Android, je ne suis pas sûr, que ce soit une 4.2, alors, s'il y a un mec petit malin qui peut m'expliquer comment on peut voir la différence entre la 4.1.2 et la 4.2.1, si ce n'est, elle les écrit différemment, et bien, qu'il y a, et comme ça, on vérifiera. Bon, me revoilà, parce qu'entre-temps, on a fini la vidéo, et Max qui était derrière, il me dit, mais moi, je sais comment on va accéder du 4.2, parce qu'il y a un nouveau truc, il n'y a que les 4.2 qui l'ont, en fait, quand vous déverrouillez, ici, si vous appuyez dans les angles, vous voyez, on l'a vu tout à l'heure, voilà, on a accès directement à des pages supplémentaires, pour mettre les raccourcis, pour les choses comme ça, vous voyez, wow, trop bien, je vous refais voir quand même un peu, parce qu'il a pété, c'est le premier, 4.2 quand même, pas mal, ici, vous voyez, donc là, on a le bouton déverrouillé, si on se met là en haut, wow, vous voyez, il y a des pages, et ça, ça n'est que sur 4.2, donc, c'est bien 4.2, trop bien, voilà, on coupera, on montra, on mettra ça au milieu, et hop, vous ne verrez rien, de toute façon, puisque au montage, on est des professionnels de la bricole, on continue, les EMI en 35, ça, c'est bien, alors, on revient ici, on regarde les EMI, étoile dièse, 06 dièse, voilà, donc, les EMI sont bien en 35, ça, c'est la classe, ensuite, on va regarder la mémoire de l'appareil, ici, on regarde le stockage, donc là, il nous dit bien qu'il reste 1 giga de libre, ce n'est pas beaucoup, vraiment, ce téléphone-là est aussi placé au niveau du prix très agressif, donc, si le téléphone, dans l'ensemble, il est très quali, le fait qu'il soit agressif, au niveau de la mémoire, vous voyez, on n'est pas sur du 1 giga 5, ni du 2 giga, on n'est plus que sur du 1 giga, bon, en vrai, ce n'est pas très, très grave, une carte mémoire en ajout sera bien appréciée pour pouvoir stocker un petit peu tous vos trucs. La RAM, donc, on est bien sur du 300 utilisé, 600 de libre, donc, là, c'est bien, on a bien un téléphone qui fait 1 giga de RAM, ça, c'est bien. Les menus, alors, affaire, agenda, l'appareil photo, on va regarder ça tout à l'heure, l'émission, document tout go, le flash, donc, on va avoir une petite torche, mais ça, on va regarder ça tout de suite, ça sera fait. Un joli flash, vous voyez, ça éclaire plutôt bien, vous voyez, jour, nuit, jour, nuit, il y a un mec qui a fait un film entier avec ça, ici, hop, on revient, alors, gestionnaire de tâches, e-mail, lecteur vidéo, Google, le magnétophone, le map, le mode player, donc, là, vous voyez, il n'y a pas le mode avec la toupie, enfin, la toupie, c'est une boussole, il n'y a pas la boussole, sur ce coup-là, donc, si vous voulez la boussole, n'y a pas la boussole, donc, ça, c'est bon, la musique, bon, après, dans l'ensemble, donc, il y a bien un Gmail, il y a bien le Play Store, ça, c'est le plus important. Donc, l'appareil, sans grande surprise, vous permet d'écouter de la musique, et vous permet surtout d'écouter Britney Spears, ou alors, on pourrait faire du placement de produit un peu, s'il va regarder la dernière vidéo de normal, il vous dit, oui, on pourrait écouter le dernier album de Matt Coppora, avec la jaquette et tout, ça, c'est pas du placement de produit, je m'y connais pas, c'est vraiment bien dit, hé, nous aussi, un jour, peut-être, ils nous paieront pour dire, hé, non, ça, c'est pas le nouvel album de Matt Coppora, non, 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 voilà, et on touchera, et on prendra un autre petit chèque. Donc, oui, un jour, toi aussi, écris-moi, et fais du placement de produit. Donc, le son, on va mettre les watts, il est à fond, donc, le haut-parleur est ici. Bon, c'est bien, c'est pas, je sais pas ce qu'on peut attendre de plus, c'est vrai que ça vaut pas, moi, à scène de D2 en Dolby, top la classe, mais c'est bien, ça fait du son qui est correct. Les vidéos, alors, ici, les vidéos, hop, gestionnaire de tâche, on va regarder, là, hop, carte SD. Les vidéos en HD, donc, la vidéo en Full HD fonctionne sans problème, il y a une seule fois. Ah, c'est moi. Oui, j'ai le temps de mettre mes lentilles ce matin, m'excuserai, hein, mais après, promis. Donc, l'écran, c'est bien, à 5 pouces, 7, en QHD, écran IPS, vous voyez, c'est propre, c'est clair, c'est brille, ça danse, hop, on va revenir, on va mettre une autre vidéo. Où il fait ça ? On va mettre celle-là, ça fait longtemps qu'on l'a pas mis celle-là, avec les pom-pom girls, avec un autre player. Bon, mais c'est bien, écoutez, c'est propre, ça lag pas, c'est fluide, bon, bah, c'est un MT6589, hein, donc, après, on va toujours retrouver un petit peu les mêmes choses. D'un téléphone à l'autre, et c'est vrai qu'il va falloir qu'on trouve, nous, ah, l'intro, ça, ils le font tous, hein, à partir du moment où il y avait 4 points, quelque chose. Alors, apparemment, peut-être que j'ai trouvé comment faire, il faut mettre la vidéo, revient sur le bouton, et c'est la mer en pleine, c'est pas mal. L'appareil photo, alors, l'appareil photo, ici, l'appareil photo, hop, alors là, c'est facile, c'est bon, un petit peu, pas très rapide, hein, quand même, hein, cet appareil photo. Alors, la résolution, c'est, on peut monter jusqu'en 5 millions de pixels en façade, alors, interpoller, pas interpoller, on va dire 5, et après, les autres, ils interpollent en 8, c'est possible. Hop, ici, tac, ensuite, la caméra arrière, alors, attendez, le flash est désactivé, c'est bizon, ça, pas moyen de l'activer ? Ouais, mais s'il met le truc là, on va pas y arriver, hein, ici, voilà, le flash, voilà, donc, le flash, ça fonctionne, ici, la résolution de l'écran, paf, 8 millions de pixels, donc, voilà, du vrai U8, alors, peut-être que c'est du 5, interpoller en 8, ça, malheureusement, on n'a pas encore trouvé une solution qui est capable de nous dire si c'est interpellé ou pas. Donc, pareil, si vous avez une solution, n'hésitez pas à nous le dire, hop, on se coucherait moins con. Le GPS, testé, pas avec le blanc, mais testé avec le bleu, moins de 2 minutes, donc, c'était quand même tout à fait correct pour un téléphone de cette stature-là. Le téléphone a bien les boutons qui s'allument et qui vibrent, ça vibre doucement, donc, les exister du vibreur, on va dire, hum, ça vibre pas assez, puis, après, il y en a d'autres qui vont dire, mais ça vibre très, très bien. Donc, le téléphone a bien le Fifi et le Tutus, normal, hein, un téléphone, on n'est plus sur de la tablette, et vous permettra d'aller sur Internet. Oui, on a déjà mis le code aujourd'hui, on a anticipé, les tests sont faits à l'arrache, mais sont préparés quand même. Alors, le bleu, le bleu boutique Skyphone, vous voyez, quand on met, il directement, il dit, je connais Skyphone, moi, avec Google. Donc, on va essayer de chercher, là, le signal, c'est le minimum syndical, on va enlever les mains, comme d'habitude, on va enlever les mains de devant. Hop, un peu moins bien, hein, qui erre quand même au niveau du Fifi. Alors, on accroche, on n'accroche pas, on va le mettre comme ça. Voilà, ben, il a accroché, hein, il a accroché le signal, donc c'est bien, vous voyez, quand même, avec très, très peu de Wifi. Hier, on avait un Zoppo, hein, donc là, Zoppo, quand même, c'était quand même beaucoup plus la classe. Mais le Zoppo, vous voyez, on avait quand même deux petites barres, alors que là, sur celui-là, on a une petite barre. Donc, on dira, sensibilité du Wifi, un peu moins bonne que chez Zoppo. Ben, c'est normal, Zoppo, ils sont trop bien, les Zoppo. D'ailleurs, on vous prépare des trucs avec Zoppo qui seront mis en place pendant le cours de l'année, ça va être bien. Alors, le Star N9389 avec le quad-core, voilà, joli photo qu'on a volé sur Internet, hein, on n'a pas le drapeau anglais chez nous, pas encore. Donc, ça va vous permettre d'attaquer les plus et les moins de la bête. Ben, les plus, tout, hein, tout ce qu'il a, le MT6589 en 1,2Go, c'est bien. Dual SIM, donc, double SIM qui fonctionne en même temps, une qui sera 3G, une qui sera que GSM. La mémoire, 1Go de RAM, 4Go de ROM, bon, il reste 1Go de livre, ça sera un peu dans le point négatif, ça va être qu'il reste vraiment peu. Écran 5,3 pouces, QHD en IPS, ça, c'est la classe, l'appareil photo 8 plus 5, c'est moins bien que les autres, mais peut-être que là, c'est vraiment du vrai, il n'y a pas d'interpolation. La batterie, 3 mAh, ça, c'est bien. Et l'épaisseur, 9,7 mm, on est vraiment dans la gamme des téléphones de maintenant. Le prix, et voilà, ça sera vraiment le point positif de la bête, le prix, 185 euros, monsieur, 185 euros, c'est, alors là, franchement, ils ont assuré au niveau du prix, moins les points de fidélité. On vous rappelle, les points de fidélité seront des points que vous pourrez déduire pour votre prochaine commande. 30 jours après la commande, vous aurez 4,60 euros. Donc, ça vous fait un téléphone à 180 euros, je veux dire, à 180 euros, vous ne faites pas de mauvaise affaire, quand même, le téléphone, il est plutôt bien. Point négatif de la bête, alors nous, qu'ils ne sont pas regrettés, le design, on va dire, là, le design, bon, vous voyez, ça, c'était un Zopo, voilà, c'est mon Zopo ZP900, ça, c'est un, c'est un 93-89, je n'ai pas le Galaxy S3 sous la main, mais bon, voilà, dommage qu'ils n'essaient pas d'innover un peu, ils nous font vraiment la même avec la bordure et tout, c'est vrai que là, on est quand même assez proche au niveau du design, il y a très, très peu d'innovation. On regrettera aussi un petit peu, bah, qu'il n'y ait qu'un giga de RAM, qu'un giga de ROM, de libre, une petite carte mémoire, là, carrément, d'office, il faut la prendre, hein, sinon, ça ne vous fera pas assez. Et ensuite, qu'est-ce qui nous restera ? Bah, c'est tout, après, à part son design et la ROM, qui est un petit peu légère, on n'a pas trouvé de point négatif pour ce téléphone, qui est vraiment très copié-collé de Galaxy S3. Donc, maintenant, il y a un Galaxy S4 qui est sorti, donc ça change un petit peu la donne, mais ça fait un téléphone qui est rapport prix, quand même, très, très bien placé, à 185 euros, et qui est placé dans la famille des 95, 89, donc 93, 89 pour celui-là, qui fait un très, très bon appareil, avec, on a eu des très, très bons retours, et vous êtes nombreux à avoir choisi ce modèle, à en dire du bien sur Internet. Voilà. Si on devait comparer avec la taille d'un faux-phone, ici, vous voyez, donc là, c'est un iPhone 5, vous voyez, au niveau de l'épaisseur, au niveau du design, on est quand même sur un téléphone qui fait 5 pouces 3, et non pas 4 pouces 5, comme on aurait pu le laisser penser. Donc, vous aurez, bien sûr, aussi, les flip covers, vous pourrez acheter une deuxième batterie, film protecteur, il y a aussi, on en a vu, rien d'autre, voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, comme toujours, n'hésitez pas à la partage, si la vidéo, elle n'est pas coupée, qu'on oublie de la mettre à la fin, vous aurez cet petit morceau-là. N'hésitez pas à mettre like sur votre page Facebook de cette vidéo, vous pouvez s'abonner à notre chaîne YouTube, il y a un petit lien qui va apparaître en haut, à droite. Vous pouvez rejoindre la grande famille des geeks chanadiques, soit sur notre blog jtgeek.com, toute l'actu du lundi au dimanche de 6h du matin à 18h, deux posters qui sont à fond les manettes. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre forum, pour aller prendre un petit café, on parlera du forum dans la prochaine vidéo, on a un petit truc à vous parler. Vous pouvez aimer notre page 1geek à Shenzhen sur votre page Facebook, vous pouvez nous suivre sur Twitter, de plus en plus de monde, ça fait zizir. Vous pouvez également nous encourager en laissant un petit pouce vert, pour dire, c'est trop bien, un petit commentaire. Si vous avez des questions produits, pesez-la sur la boutique ou sur le blog, un commentaire de cette vidéo qui sera demain, pour les mecs qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube. Voilà mes petits geeks, moi je vous dis à demain pour un prochain test du JT Geek The Chanadique, toujours en direct de Shenzhen en Chine. Allez, à demain, bye bye. Sous-titrage ST' 501